... Bonjour, vous êtes directeur général de Tarnabita, mais vous êtes aussi président de la Fédération régionale des directeurs du PH. Quels sont les thèmes sur lesquels vous avez le plus de votre attention à tirer pendant ce congrès ? L'actualité des directeurs, c'est que sera leur organisme demain, comment est-ce que nous allons passer le cap financier de la RLS, et comment est-ce qu'on va se réorganiser ? Et dans la réorganisation, entre des organismes, aujourd'hui les directeurs généraux se cherchent, se cherchent déjà en tant que manager demain d'un organisme ou de sa même groupe, en tant que manager de leur groupe, sur les questions qui concernent plusieurs organismes, et puis sur la gestion d'une société de coordination par exemple, aujourd'hui il n'y a pas de directeur de société de coordination, de quelles ressources allons-nous disposer, comment allons-nous travailler ensemble, pour faire en sorte de passer le cap de cette révolution organisationnelle. D'accord, et avoir un enjeu pour les directeurs généraux de travailler ensemble, au sein d'une SAC, quel est votre sentiment sur ce sujet ? Ce qui fera la différence, c'est la qualité des relations interpersonnelles, c'est absolument indispensable qu'elles soient de bon niveau, mais ça ne suffit pas, il faut qu'elles soient étayées par des objectifs qui soient communs, qui soient partagés, et avec un traitement qui paraissent juste aux directeurs de chacun des organismes. Et ça nécessitera aussi que les clients travaillent ensemble, que les équipes, au-delà des mutualisations qui auront évidemment lieu, que des fertilisations croisées se mettent en œuvre, et pour cela il faut de la ressource. Et c'est sur ces sujets-là qu'aujourd'hui il n'y a pas d'offres organisées, d'ingénierie de la ressource, des directeurs, si j'ose dire, de demain, qu'on est en train de bâtir en ce moment.